Une semaine après les championnats du monde, je retourne sur un plateau de compétition. Et le truc, c'est que je serai en plus contre le champion anglais, le champion bulgare, le champion américain. Et l'objectif, ça va être qu'on se batte sur cette plateforme pour savoir qui est le meilleur parmi nous tous. Aujourd'hui, je m'entraîne avec Brandon Petrie, le champion des Etats-Unis, moins de 93 kilos, seulement 5 jours avant notre compétition. Est-ce qu'on sera capable de faire au moins aussi bien que ce qu'on a fait il y a une semaine ? Est-ce qu'on fera plus que ce qu'on a fait il y a une semaine ? C'est le moment de retourner à l'entraînement. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Bon, la vidéo récap des Worlds sortira un petit peu après celle-là, parce que malheureusement, ou heureusement, ça dépend, il me reste une compétition à faire. Donc ce samedi 29 juin, je participe au Primetime du Silent Worker Meet. Et pour ce meet, on n'a pas juste fait un meet, on a fait venir des champions de leur pays qui ont participé au Worlds. J'ai fait les Worlds en 66, et juste à ma gauche, il y a Brandon Petrie qui a fait les Worlds en 93, qui a fini 3ème à une barre de la victoire. C'était incroyable, on mettra peut-être le moment à ce moment-là. Et du coup, Brandon est aussi le champion national des Etats-Unis. Et donc, en gros, j'avais deux questions pour lui. Donc la première, c'est comment il se sent après les Worlds ? Moi, vous saurez comment je me sens dans ma vidéo récap. Et deux, qu'est-ce qui a fait qu'il veut faire la compétition à ce moment-là ? Yeah, so Worlds was, like, a good time. Worlds was fun. That experience, being able to be in that kind of battle with Emile and Gustav, it coming down to the wire and me having, like, the World Championship in my hands and just being this short of it, it definitely is a bittersweet feeling. Bitter because, like, I know what I'm capable of and I know what I can do. But it's sweet because just to even be on that stage and to prove everyone wrong as far as, like, me not belonging, everyone saw that I definitely belong and that I definitely should be back. And what drives me is knowing that I should be champion. And I'm not satisfied being third. I'm not satisfied being an almost. I'm only satisfied whenever I win and I can crown myself. So, that leads me to be here and allows me to just keep training, to keep pushing, to try and have fun with as many people as I possibly can while I'm overseas and just to try and ball out and show out and just show and give people a preview of what they can expect for years to come. I like that. En fait, ce qu'il vient de dire, moi, je ressens exactement pareil parce que, bah, lui, il avait la barre de la victoire dans ses mains. Il était à deux doigts de la verrouiller, mais il n'y arrivait pas. Et moi, bah, j'étais en train de verrouiller la barre et mon grip a lâché. Et on finit tous les deux exactement dans la même situation à la troisième place. Donc, je sais exactement ce que ça fait. Comme je l'ai dit, j'en reparlerai dans ma vidéo. Mais en fait, c'est ça qui crée la hargne, l'envie, la haine, mais aussi la hype qu'on retourne du coup sur le plateau samedi. Et à la base, moi, j'étais en mode, bon, ça dépend comment va mon dos, etc. Et si je suis bien, je vais faire une grosse compète. Et quand j'ai parlé à Brandon, quand j'ai parlé à Emile, quand j'ai parlé à Jureens, donc tous les autres athlètes qui ont fait les Worlds et qui vont participer, ils étaient tous en mode, non, mais moi, j'y vais pas tranquille. Moi, j'y vais pour faire mieux que ce que j'ai fait aux Worlds. Donc là, j'étais en mode, oh merde, casse les couilles. Donc, du coup, c'était pas prévu, mais je vais au charbon, moi aussi. Donc là, vous avez vu, Brandon, il a fait 2,80 fois 2 au squat. Moi, j'ai fait 2,50 en single. Alors, comme j'avais dit, ma prépa a été très dure. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est plus que ce que j'ai fait dans toute ma prépa à cause de mon dos. Donc, on est en mode, tous les deux, dos au mur. On a notre blason à redorer. Alors, évidemment, faire une bonne compète samedi, ça effacera pas l'échec des Worlds parce que pour effacer l'échec des Worlds, il faut aller aux Worlds l'année d'après. Mais en tout cas, ça fera du bien et ça prouvera qu'il y a à prouver au monde entier. Donc, quoi de terminé ? Maintenant, on passe au bench. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, les boys. Brandon, il est américain. On va lui faire découvrir la pâtisserie française. Regardez-moi ça, ce flan. You ready ? Yeah. So that's a flan. Oh, this feels so heavy. Yeah, yeah. Oh, this is heavy and shit. Ah ouais, goûte, goûte, c'est pas mauvais. Oh. Il a foudu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il n'avait plus de force. Il disait, c'est quoi ce poulet, c'est quoi idée ? I'm not gonna be a 93. Ah, je me suis dit, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah, je me suis dit, c'est quoi ? Ah, je me suis dit, c'est quoi ? C'est sûr, il va tirer pour la France bientôt. Il faut juste qu'on lui trouve une meuf, comme ça, il a ses papiers. On va se faire comme Thibault Inchef, il avait fait avec Jufy de 4. On va faire une espèce de télé-réalité. Et comme ça, il a la nationalité française, il tire pour la France. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et demain, on va aller se faire les contours avec Brandon. Demain, on va arriver. Bon, les boys, on se retrouve avec Brandon. Alors, vous voyez, il est beaucoup plus à l'aise qu'hier, parce que là, il est torse nu, gros pec, t'as capté. Hier, il était pas, mais là, il est à l'aise, c'est bon, il est français. Il a mangé un flan. Bon, du coup, dernier gros deadlift lourd avant la comp. Donc, on fait la comp samedi. Aujourd'hui, on est mardi. Moi, perso, Les gars, je vais prendre ma revanche sur Deadlift World. Donc là, si mon dos va bien aujourd'hui, nique sa ***. Tu vas biper ça. Je bombarde. Et Brandon ? Alors, Brandon, il a un max de zinzin au deadlift. So, what would you like to do today ? Try to hit 320 for a triple. And then, Saturday, hopefully, get back into the 370s. Okay. Derby. 370. Quoi ? Zero ? Ok. Ok. Donc, je lui avais dit, Brandon est vraiment chez OTR. Donc là, il a dit aujourd'hui, il voudrait tripler 320. Et si Dieu le veut, si Dieu est grand, ça me dit 370. Moi, je vais pas à terre 370 samedi. Mais si Dieu est grand, je te cale un petit 290 là en comp, ça sera pas mal. Mais là, du coup, j'ai l'impression que c'est de la merde par rapport à 370. 320 samedi ! 320 ! C'est parti 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 ! Bon, alors, il y en a peut-être certains parmi vous qui se demandent, mais attends, comment est-ce que tu vas faire pour être contre Brandon ? Alors vous êtes pas du tout dans la même catégorie de poids. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Brandon, il pense, slash, il espère faire 370. Moi, je pense, j'espère faire 290 au moins. Et donc en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une formule qui va faire le ratio poids-puissance. C'est comme ça que, à la compétition samedi lors du mythe, on va être départagé avec du coup un indice qui se base, encore une fois, sur ce rapport poids-puissance. Donc voilà. Donc en gros, c'est un peu comme une battle royale sur Smash avec tout le monde et tout le monde doit mettre sur la gueule de tout le monde. C'est une bonne manière de décrire les choses. Et comme j'ai dit, même si c'est une semaine après les Worlds, on va tous se battre, on va tous donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça la mental. C'est ça la vie qu'on a choisi. En fait, je pense que ça me fait vraiment du bien. de rester actif après les Worlds. Parce qu'évidemment, moi, je l'ai dit, mais la vidéo récap arrivera plus tard. Vous inquiétez pas. Mais en gros, moi, ces championnats, je les vis comme un échec parce que l'optique, c'était de gagner et je n'ai pas gagné. Même si j'ai fait le même total que les autres, je ne sais pas quoi. J'ai fait troisième. Voilà, c'est comme ça. Et la seule compétition où je serais capable de corriger cette erreur, c'est au prochain championnat du monde. Donc, ce serait facile de me dire OK, bah là, entre guillemets, pendant un an, je n'ai rien, en fait. Je vais devoir attendre ma prochaine chance. Et en fait, c'est une mauvaise manière de voir les choses parce que je ne m'entraîne pas que pour le titre mondial. Je ne m'entraîne pas que pour les championnats du monde. Je m'entraîne parce que j'adore ça, parce que j'aime bien le processus par lequel on devient fort, à savoir, bah, on n'est pas fort, on échoue. Vous l'avez vu, bah, en 2021, j'ai gagné. En 2022, j'ai échoué. En 2023, j'ai gagné. En 2024, j'ai échoué. Mais quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, je continuerai toujours de venir à l'entraînement. Je continuerai toujours de me donner à fond. Et j'ai pas besoin d'attendre un an pour revenir sérieusement à l'entraînement. Là, je suis déjà sérieusement à l'entraînement. Et ça fait à peine une semaine que je suis passé aux championnats du monde. Donc, en vrai, c'est pour ça que cette compétition, pour moi, ça me dit, elle est importante. Parce que même si je bats mon total des championnats du monde, ça effacera pas à cet échec. Mais ça prouvera à moi-même et ça prouvera à vous et au monde entier que tant que t'as envie de continuer à essayer, au bout d'un moment, ça va payer. Le fait de rater, c'est pas une défaite. Pour moi, la vraie défaite, c'est quand on n'a plus envie d'essayer, en fait. Et là, la preuve que j'ai encore envie d'essayer, c'est que je me suis laissé même pas une semaine. Et je me dis, allez, let's go. Une semaine après, j'y retourne. J'ai la flamme, là. J'ai la haine dans le regard. Et j'ai cette passion qui est encore brûlante dans mon cœur. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de me pointer samedi à la comp' et donner le meilleur de moi-même. Donc, évidemment, compte sur vous pour venir à la compétition, pour quand je serai sur le plateau en train de tuer mes barres, vous lever les bras en l'air et vous m'envoyez votre ce fort. Tard le Genki-Dama, comme au championnat du monde. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. C'était vraiment incroyable. Et ça rend la défaite encore plus amère, en fait. Parce que je me dis, ouais, c'était pas que ma victoire. Ça aurait été notre victoire. Evidemment, là, c'est pas que ma défaite. C'est notre défaite aussi. Donc, du coup, les boys, rendez-vous samedi 29 juin. À partir de 19h, au Parc des Expos à Nîmes, vous aurez droit à un plateau de niveau mondial en powerlifting avec, je crois, 7 athlètes qui ont participé au championnat du monde, qui reviennent faire une compétition, dont je fais partie. Il y a d'autres athlètes vraiment incroyables. Il y a le champion du monde des mois de 83. Il y a Tiff, championne du monde des mois de 47. Il y a Brandon, du coup, qui est le champion américain, qui a fait troisième au championnat du monde. Bref, ça va être un moment exceptionnel. Donc, je compte sur vous pour venir nombreux. Et moi, il me reste encore du boulot. C'est pas fini. La fin, c'est quand on n'a plus envie de se battre. Et moi, j'ai encore envie de me battre. Allez, on prend tous ! Allez, on foutes ! Allez ! Allez ! Allez ! Pfff ! Ah... Sous-titrage ST' 501